Mesdames et Messieurs, la simulatrice. Le temps s'est ouvert, je vais vous asseoir. Madame la question, il n'y a qu'une affaire pour le vol. J'avais la première affaire du rôle de 10 heures. Je suis aussi numéro 21, 03, 33. Au rapport du conseiller, Madame Grand. Pour Madame Delongeaux et l'association Ville-F-Bonne, représentée par Maître Gécélo, Maître Chauvin et Maître Fonérault, contre la ville de Lyon, représentée par Maître Raveau et Maître Lucier. Merci Madame Aguffia. Madame la conseillère, vous nous prie tout en cours de rapport sur la table. Merci Monsieur le Président. Donc, par une requête enregistrée le 12 avril 2021, Madame Delongeaux, représentée par Madame Chauvin, Madame Legréaux et Madame Fonérault, demandent au tribunal d'annuler la décision des 23 février 2021 et 3 mars 2021 du maire de la ville de Lyon, rejoignant sa demande tendant à ce qu'il soit interdit la circulation des voitures et camions équipés de moteurs à combustion datant d'avant 2014 et l'accès à l'autoroute A7 depuis le cas du Dr Gaëton, Lyon 12e, dans le 12e arrondissement, d'enjoindre au maire de la ville de Lyon, de prendre de telles mesures dans un délai de 2 mois à compter de la notification du pris en jugement, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € au titre de l'article L761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que les décisions contestées sont contraires aux articles 1, 4, 13 et 23 de la Directive 2008-50 CE du 21 mai 2008, soulevant des dépassements du niveau de NO2 et des polluants atmosphériques et l'inadéquation du temps du protection. L'absence de mesures adéquates contre la pollution atmosphérique manifeste une détaillance des pouvoirs publics ayant les dispositions 2 et 8 de la Convention européenne de sauveillage des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le maire est non seulement compétent pour créer une zone à faible émission, eu égard à l'article L2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, mais est également compétent pour interdire l'accès de certaines droits. Par un mémoire en intervention enregistrée le 12 avril 2021, l'association Clean Air Bombs conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requérante. Par un mémoire en défense enregistrée le 30 avril 2021, la Vie de Lyon, représentée par Mme Vizier et Mme Raveau, conclut au rejet de la requête et demande le versement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L17-1-1 du cadre de justice administrative. Dans cette étape, il se présente l'affaire à l'audience. Merci Madame Rapporteur. Monsieur le rapporteur public, nous vous écoutons pour les propositions sur cette affaire. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les conseillers, La qualité de l'air dans la ville est un enjeu majeur de l'allure pour un environnement sain. A Lyon, les mesures qualitatives de l'air s'avèrent être incompatibles avec les seuils minimums garantissant une qualité de vie satisfaisante. Son deuxième arrondissement, où vit la requérante Madame de Mongeau, est particulièrement exposée du fait de la proximité d'axes routiers qui ont pour conséquence des niveaux de dioxyde d'azote et d'autres polluants atmosphériques tels que le PM10 et PM2,5 élevés. Plusieurs mesures ont été prises, mais les résultats restent insuffisants. Un plan de protection de l'air a alors été établi par arrêté préfectoral du 30 juin 2008 et révisé par un arrêté préfectoral du 26 février 2014. Bien qu'une légère amélioration ait pu être constatée, elle reste insuffisante pour Madame de Mongeau. Par lettre du 22 novembre 2020, Madame de Mongeau a demandé au maire de Lyon d'une part d'interdire toute circulation de voitures et de camions équipés de moteurs à combustion datant d'avant 2014 sur l'ensemble de la ville et d'autre part d'interdire l'accès à l'autoroute A7. Par lettre signée dès 23 février et 5 mars 2021, le maire de Lyon a rejeté ses demandes. Madame de Mongeau vous saisit alors du litige et vous demande d'annuler ses décisions du rejet et d'enjoindre au maire de prendre les mesures sollicitées dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. L'association Cline et Ergon, qui luttent pour un air propre et sain à Lyon, souhaite intervenir au soutien de la requête de Madame de Mongeau. Avant de nous attarder sur le fond, quelques développements sur la recevabilité de l'intervention de l'association CAG nous semblent nécessaires. Rappelons que l'intervention est le fait pour une personne physique ou morale de se joindre spontanément à une instance. L'auteur de l'intervention doit justifier d'un intérêt suffisant pour agir. La ville de Lyon fait valoir qu'en l'absence de production des statuts, l'intérêt pour intervenir de l'association ne peut être vérifié. L'intérêt pour agir d'une association est subordonné à une double exigence d'adéquation entre son objet et l'acte attaqué, à la fois au regard de la nature des intérêts qu'elle défend, que de périmètres géographiques. Est exigée une adéquation entre la portée territoriale de l'acte en litige et le champ géographique d'intervention de l'association. Pour vérifier si ces deux conditions cumulatives sont remplies, vous vous reportez en premier lieu au statut de l'association, tel qu'il se présente à la date d'introduction de la demande. Voyez sur ce point la décision du Conseil d'Etat du 24 octobre 1994, commune de la Tour du Mai, numéro 123316, que vous confrontez à l'acte attaqué, eu égard à son objet et à ses effets sur un périmètre plus ou moins vaste. L'association en cause est agréée pour la protection de l'environnement. Rappelons à cet égard que l'article L141-1 du Code de l'environnement prévoit que, lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins 3 ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leur activité statutaire ayant pour objet la lutte contre les pollutions d'une manière générale œuvrant principalement pour la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. Si cet agrément permet un accès privilégié au prétoire, en présumant de l'intérêt des bénéficiaires d'un tel agrément pour agir contre les décisions administratives, produisant des effets dommageables pour l'environnement dès lors qu'elles ont un rapport direct avec leur objet et leur activité statutaire, rompant d'ailleurs avec l'exigence d'une stricte adéquation entre le champ d'action géographique de l'association requérante et l'objet du litige, article L142-1. Mais l'adéquation de l'objet des actes attaqués avec l'objet poursuivi par l'association doit être vérifiée. Or, en l'espèce, alors que la défense propose une fin de non-recevoir sur ce point, l'association ne verse pas au débat ses statuts. Elle ne justifie donc pas de son intérêt pour intervenir. Par conséquent, nous vous proposons de ne pas admettre l'intervention de l'association CAG qui est irrecevable. Si vous nous suivez sur ce point, vous n'aurez pas besoin de vous prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée par la ville de Lyon et tirer de l'absence de capacité pour agir de son représentant de l'association. Venons-en au fond. La requérante soulève un premier moyen tiré de ce que les décisions contestées sont contraires aux articles 1, 4, 13 et 23 de la Directive 2008-50-CE du 21 mai 2008. Elle souligne à cet égard les dépassements du niveau de dioxyde d'azote et des polluants atmosphériques et l'inadéquation du plan de protection. La Directive 2008-50-CE impose des valeurs limites de concentration de polluants atmosphériques et des seuils d'alerte pour les niveaux de pollution de l'air ambiant ainsi que l'établissement et la mise en œuvre de plans relatifs à la qualité de l'air. L'article 13 de cette Directive impose que les concentrations dans l'air, notamment de particules fines ainsi que les teneurs en dioxyde d'azote, ne dépassent pas les valeurs limites qu'elles fixent à des échéances variables qui ont toutes expiré. Dans ce cadre, les États doivent établir la liste des zones où les niveaux d'un ou plusieurs polluants dépassent la valeur limite, augmentée de la marge de dépassement. Dans ces zones dont Lyon fait partie, des plans relatifs à la qualité de l'air doivent être établis afin d'atteindre la valeur limite. Des mesures appropriées doivent être prises pour que la période de dépassement soit la plus brève possible. Les articles 1 et 13 de cette Directive obligent les États à fixer des objectifs sur la qualité de l'air afin d'éviter de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine ou pour l'environnement dans son ensemble et veiller à ce que la concentration de particules fines ne dépasse pas un certain seuil. L'article 23 de la Directive de 2008 prévoit pour sa part que, en cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l'air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Le dépassement des valeurs limites déclenche donc l'obligation de prendre de nouvelles mesures pour obtenir une amélioration de la qualité de l'air dans les meilleurs délais. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé qu'il résulte des articles 13 et 23 de la Directive numéro 2008-50-CE du 21 mai 2008, que les personnes physiques ou morales directement concernées par le dépassement des valeurs limites doivent pouvoir obtenir des autorités nationales, le cas échéant en saisissant les juridictions compétentes, l'établissement d'un plan relatif à la qualité de l'air conforme à son article 23, lorsque n'est pas assuré le respect des exigences résultant de son article 13. Voir sur ce point la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, Client First, du 19 novembre 2014, numéro C-404-13. Ces dispositions communautaires ont été transposées dans le Code de l'environnement aux articles L221-1, L222-4, L222-5 et L223-1 du Code de l'environnement, ces trois derniers articles étant plus particulièrement relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre des plans de protection de l'atmosphère. L'article R221-1 du même code fixe en reprenant notamment au point 1.1 et 2.1 de son grand 2 les valeurs prévues à l'annexe 11 de la Directive du 21 mai 2008 et fixe pour le dioxyde d'azote et pour les particules fines PM10 les normes de la qualité de l'air. Sur le fondement de ces textes, le Conseil d'État a enjoint à l'État en 2017 d'adopter un tel plan de gestion. Il a ainsi demandé à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient élaborées et mises en œuvre des plans permettant de ramener pour plusieurs zones pour lesquelles les valeurs limites en dioxyde de carbone et en particules ont été dépassées chaque année de 2012 à 2014 les concentrations en dioxyde d'azote et particules fines PM10 sous les valeurs limites fixées par l'article R221-1 du Code de l'environnement dans le délai le plus court possible. Voir sur ce point la décision du Conseil d'État du 12 juillet 2017 Association Les Amis de la Terre numéro 394 254. En effet, eu égard à la persistance des dépassements observés, les plans relatifs à la qualité de l'air alors en place pour ces zones étaient insuffisants puisqu'ils n'ont pas permis que la période de dépassement soit la plus courte possible. La Cour de justice de l'UE a d'ailleurs condamné la France en manquement pour ne pas l'avoir fait plus tôt. Voir sur ce point l'arrêt de la Cour de justice de l'UE européenne du 24 octobre 2019, Commission contre France, C 636-18. L'État ne s'est donc pas conformé à cette injonction. Le Conseil d'État a prononcé une astreinte de 10 millions d'euros par semestre. Voir sur ce point le même arrêt. Néanmoins, en application de l'article 6 de la dite directive, l'évaluation de la qualité de l'air ambiant sur le territoire de l'agglomération lyonnaise s'appuie sur l'aide de mesures fixes. Or, en l'espèce, il n'est pas établi que les résultats pour l'année 2020 fassent apparaître des dépassements des seuils de qualité contraires à la directive. La requérante se borne à relever un dépassement des valeurs limites sur le seul secteur de sa résidence, allégation qui ne permet pas d'affirmer l'inadéquation certaines des mesures prises sur l'ensemble du territoire. Dans la mesure où le plan de protection de l'atmosphère n'a ni pour objet ni pour effet de garantir un droit individuel de bénéficier d'un niveau de qualité de l'air conforme à la directive en tous points du territoire, les dépassements des normes limites fixées sur le seul secteur de résidence de la requérante ne relèvent pas à eux seuls une non-conformité à la directive pour le territoire de l'agglomération. Par conséquent, le refus du maire opposé à la demande de la requérante laquelle ne répondait pas à un problème général de respect des normes européennes mais ne viserait qu'à résoudre un problème individuel ne méconnait pas les dispositions de la directive de 2008-50 CE. Nous vous proposons dès lors d'égarder ce premier moyen. La requérante soutient, en deuxième lieu, que les décisions attaquées violent les stipulations des articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 2 de la CEDH stipule que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. L'article 8 de cette Convention stipule pour sa part que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Vous le savez, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte pas de droit à un environnement sain. Vous pourriez donc vous poser la question de la pertinence de l'invocation de cette Convention. Mais cette Convention permet la protection de l'environnement et du climat que par ricochet. Par le biais d'autres droits plus classiques tels que le droit à la vie ou le droit à une vie privée et familiale normale. La Cour OEDH a en effet consacré l'applicabilité en matière environnementale de ces droits. Le droit à la vie est rarement appliqué en relation avec l'environnement et concerne plus généralement des litiges en matière d'activités industrielles dangereuses ou de catastrophes naturelles, ce qui n'est pas l'objet du litige. En revanche, le droit au respect à la vie privée et familiale qui protège contre les effets néfastes sur la sphère privée ou familiale d'une personne permet de sanctionner plus largement les atteintes à l'environnement ou au climat. La Cour OEDH a en effet jugé en 1990, dans l'affaire Lopez Ostra contre Espagne, que des atteintes graves à l'environnement peuvent affecter par le bien-être d'une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de l'intéressé. Par ailleurs, dans l'affaire Guerra contre Italie de 1998, la Cour avait conclu à l'applicabilité de l'article 8 en relevant l'incidence directe des émissions nocives d'une usine de fertilisation sur le droit au respect de la vie privée et familiale des requérantes. Concernant plus spécifiquement la qualité de l'air et la pollution atmosphérique, la Cour avait admis en 2009, dans l'affaire Greenpeace et autres contre Allemagne, l'applicabilité de l'article 8 à la pollution causée par des particules émises par les moteurs des véhicules alimentés au diesel. Toutefois, et c'est important pour l'affaire qui vous est soumise aujourd'hui, cet article n'est applicable que si la personne qui s'en prévaut pâtit directement et gravement de la pollution incriminée. Dans l'affaire Guerra, la Cour EDH a ainsi précisé que le seuil de gravité requis pour naître si un risque écologique atteint un niveau de gravité diminuant notamment la capacité du requérant à jouir de son domicile ou de sa vie privée et familiale, ce qui dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de l'intensité et de la durée des nuisances, ainsi que de leurs conséquences physiques ou psychologiques sur la santé ou la qualité de vie de l'intéressé. Or, en l'espèce, la requérante n'apporte pas suffisamment d'éléments pour justifier de ce que la pollution de l'air, qu'elle critique, l'affecte directement et gravement. Elle ne produit aucune pièce, notamment aucun certificat médical qui démontrerait une atteinte réelle à son état de santé en lien avec la pollution créée par la circulation. Vous pourrez donc écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 8 de la CEDH. En troisième lieu, la requérante soulève plusieurs moyens relatifs au pouvoir du maire dans le cadre du dispositif de zones à faible émission, d'une part, dans le cadre de la police administrative, d'autre part. Concernant les zones à faible émission, tout d'abord. Ces dernières sont régies par l'article L2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose notamment, en son point, que pour lutter contre la pollution atmosphérique des zones à faible émission, mobilités peuvent être créées dans les agglomérations et dans les zones pour lesquelles un plan de protection de l'atmosphère est adopté en cours d'élaboration ou en cours de révision en application de l'article L222-4 du Code de l'environnement par le maire ou par le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation sur toute ou partie du territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Dans l'affaire qui vous est aujourd'hui soumise, la requérante invoque une carence de la part de la ville de Lyon à prendre des mesures adéquates contre la pollution atmosphérique. Cependant, la zone à faible émission de la métropole de Lyon est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Elle interdit la circulation et le stationnement au poids lourd et véhicules utilitaires légers destinés au transport de marchandises. Madame de Mongeau réside à l'intérieur de la ZFE. Dès lors, la requérante sollicite des mesures qui, à la date des décisions du 23 février et 3 mars 2021 du maire de la ville de Lyon, étaient déjà prises. Ajoutons au demeurant que la métropole de Lyon a récemment voté pour un renforcement de la ZFE dès 2022. Ainsi, dès le 1er janvier 2022 seront interdits dans la ZFE les véhicules RIT R5 et non classés, les véhicules diesel qui ont plus de 20 ans et les véhicules essence qui ont plus de 23 ans, immatriculés avant le 1er janvier 1997. La deuxième étape du renforcement de la ZFE se manifestera par la sortie du diesel d'ici à 2026 de la zone ainsi que par l'interdiction progressive des véhicules RIT R4,3 et enfin 2. Vous écartez donc le moyen tiré de la 40 du maire à mettre en œuvre le dispositif de ZFE comme manquant en fait. Concernant le refus du maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administratives, ensuite, la requérante soutient que, dans le cadre des pouvoirs de police municipales, le maire aurait dû, afin de réduire la pollution engendrée par le trafic, interdire la circulation des voitures et camions équipés de moteurs à combustion datant d'avant 2014 et l'accès à l'autoroute A7 depuis le quai du Dr Gaëton. Elle se prévaut de l'article L2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le maire peut, par avec les motivés, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement 1. Interdire à certaines heures d'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voies pour réserver cet accès à certaines heures ou de manière permanente à diverses catégories d'usagers ou de véhicules 2. Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux ainsi que la desserte des immeubles riverains. La requérante se prévaut en outre de l'article L2213-4 du même Code qui n'y dispose que le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la qualité de l'air. En matière de police administrative, vous devrez vous poser la question de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure de police. Depuis la décision Benjamin du 19 mai 1933, numéro 17413-7520, le Conseil d'Etat juge constamment que les mesures de police qu'elles revenaient d'une police administrative générale ou d'une police spéciale doivent respecter un double principe de nécessité et de proportionnalité pour éviter qu'elles ne portent une atteinte excessive aux libertés publiques. Voir à ce propos de la police spéciale des baignades l'arrêt libre des droits de l'homme et autres, numéro 402742 et 402777. Vous devez donc notamment rechercher si la mesure choisie était adaptée et proportionnée par sa nature et sa gravité à la menace à laquelle la mesure permet de parer. Si le maire peut prendre les mesures de police tout aussi efficaces mais moins contraignantes que ceux qu'il a choisi, alors celle-ci est disproportionnée. Voir en ce sens l'arrêt du 22 février 1963, commune de Gavarnon, numéro 51438. Ainsi, par exemple, dans une décision du Conseil d'Etat du 22 octobre 2003, Société Les Sablières de la Perche, il a été affirmé qu'en examinant la légalité d'une décision administrative restreignant la circulation automobile sur un pont en raison d'incertitude affectant sa résistance, le juge administratif ne contrôle pas de façon spécifique l'existence de ce risque. Le juge administratif apprécie globalement au regard des circonstances qui l'ont motivé et du but poursuivi si la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de la circulation. Pour un autre exemple, a été déclaré légal un arrêté pris dans le but d'assurer la tranquillité publique et la sécurité du passage sur les voies publiques, prévoyant des exceptions permettant la desserte locale et n'instituant pas de restrictions excessives puisque les transporteurs peuvent aisément contourner ces agglomérations par une déviation autoroutière malgré l'obligation d'y acquitter un péage. Voir en ce sens la décision du Conseil d'Etat du 13 juin 1979, SARL Rosetto. En l'espèce, il semble que les mesures sollicitées par Madame de Mongeau porteraient une atteinte excessive à la liberté de la circulation. Bien que le risque lié à la pollution atmosphérique sur le site puisse être établi, l'impact de cette pollution atmosphérique sur l'état de santé de la requérante n'est pas scientifiquement établi. La vie en ville implique de vivre dans un environnement particulièrement exposé à la pollution. En l'espèce, même si cela implique des risques pour la santé, il n'est fait mention d'aucune pathologie particulière de Madame de Mongeau qui justifierait une mesure aussi radicale. Au surplus, la municipalité affirme que les résultats relatifs à la pollution de l'air s'améliorent et continueront en ce sens avec la révision du PPA. Enfin, la requérante n'apporte aucune preuve sérieuse démontrant que les mesures qu'elle sollicite permettraient de réduire significativement la pollution et n'auraient pas seulement pour effet de déplacer le problème. Ainsi, les mesures sollicitées par la requérante apparaissent comme trop générales et absolues et sont donc disproportionnées au regard de l'intérêt à protéger. Le maire de Lyon pouvait donc, sans méconnaître les dispositions des articles L2213-2 et L2213-4 du Code général des collectivités territoriales, refuser de faire droit à la demande de Madame de Mongeau. Si vous nous suivez pour écarter l'ensemble des moyens soulevés, vous pourrez rejeter les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, nous concluons à ce que l'intervention de l'association Chirargon ne soit pas admise et au rejet de la requête. Tel est le sens de nos conclusions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Rapporteur Julie. Pour la requérante, Madame M. Chauvin, M. Chauvin, M. Chauvin et M. Néluvillot, il y a des questions de l'observation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Mesdames du Tribunal. Nous ressentons l'intérêt de Madame de Mongeau, Carie 42, du Dr. Gaëtan à Lyon. Ses fenêtres dorment directement sur cet axe de très grande circulation qui mènent d'une part hors de route A7 et A6 et au tournoi des fourbières. Il y a de haute part l'axe qui traverse du nord au sud la deuxième ville de France. Madame de Mongeau est victime de la pollution atmosphérique jusqu'à dans son corps, puisque l'invalidité des pics de la somme en rassemble un cancer du poumon habitable à la pollution au dioxyde d'azote et aux particules femmes, notamment comme l'anti-dossier médical de suivi des néomologues d'hospices civils, des poumons, des poumons. Chaque pic de pollution agrafe sa situation victime directe de la pollution de l'air. Elle s'adresse au premier magistrat de la ville de Lyon, parcourir du 22 novembre 2020, mais demandant d'interdire toute circulation des voitures et surtout des camions équipés de motores à combustion datant de rond 2004 sur la somme de la ville. d'interdire l'accès à l'autoroute A7 et partant du quai du Dr Breton. Parcourir de 23 février et 5 mars 2021, la ville de Lyon, par la voie de sauveneur, répondait par un négatif au motif que la qualité de l'air s'était améliorée, que les mesures demandées sont inadaptées. Face à son désappoint, à la vue vitale pour elle et pour les autres dans son cas, vous êtes actuellement son seul facteur. Dans son recours, ce genre était l'association crime par l'homme, l'association d'un objet social et de lumière à la défense de l'autorité d'air, qui respire de son fond. tant Mme de Mongeau qui cligne la compte, répondant au premier considérant de la Directive 2008, sans compte du Conseil d'Etat du 21 mai 2008, qui concerne l'air ambiant de l'air pure en Europe, dit Directive air pure, le premier considérant donc précise, Il est nécessaire d'accorder une attention particulière aux personnes sensibles. La qualification des personnes sensibles s'applique à chacune des requérons, ou des motifs différents. De ce fait, les deux requérons lient, contrairement à ce qu'affirme la vie de Lyon, contre toute évidence. Il faut ici rappeler que les anciens considérants de la Directive ont identifié les particules fines, notamment les PM2,5, comme un jour d'ancédant négatif important sur la santé humaine. La première phrase du 12ème considérant de la Directive indique que pour protéger la santé humaine et l'environnement dans son ensemble, il est particulièrement important de lutter contre les émissions les plus longues à la source. et l'espèce, la source d'émissions et la circulation automobile en temps. 35% d'émissions globales étaient imputables à la circulation routière. Ma consorte va vous démontrer que les décisions du maire de Lyon sont illégales et devront être animées. La Directive du 21 mai 2008 a été mise en place pour une bonne raison. La protection des populations face aux dangers que représente la pollution de l'air pour la santé humaine. C'est ce que la Directive précise dès son premier article. Je cite, elle vise à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble. Elle prévoit des mesures pour évaluer la qualité de l'air ambiant dans les États membres sur la base des méthodes de critères communs et fixe les seuils limites pour certains polluants à ne pas dépasser dans son ex-11. La France doit respecter cette Directive au risque d'être sanctionnée. Elle se doit de respecter les obligations qui lui incombent en tant qu'État membre de l'Union Européenne. En effet, si les seuils fixés par la Directive sont dépassés, alors l'État membre doit nécessairement mettre en place des plans relatifs à la qualité d'air pour cette zone afin d'atteindre la valeur limite indiquée aux Annexes 11 et 14. Si, malgré ces plans, le seuil reste dépassé, alors l'État doit s'assurer à ce que cet excès de polluants dure le moins de temps possible. Or, cela fait déjà des années que ces seuils sont continuellement dépassés. Si le rapporteur public a correctement rappelé que ce ne sont pas des mesures devant garantir le respect du seuil pour chaque individu, c'est-à-dire que chacun dure ne doit pas s'ils ne sont pas des mesures individuelles, vous respirez le même air que ma cliente. En l'espèce, il ressort des relevés de surveillance de l'association APMO que le seuil maximum pour le dioxydeazone, un gaz toxique pouvant causer des inflammations respiratoires, a été à plusieurs reprises dépassée sur le territoire de la ville de Lyon au cours de l'année 2020. En ce qui concerne les PM10, le seuil de 50 microgrammes par mètre cube a été dépassé à plusieurs reprises, atteignant même de 65,2 microgrammes par mètre cube ce mois-ci. Les relevés effectués par l'agence de conseil technique Sustainable Mobility Solutions démontrent que les dépassements des valeurs limites de concentration en particules fines et en dioxyde d'axote sont régulières, récurrentes et en contradiction avec les exigences de l'article 13 de la Directive du 21 mai 2008, Directive ERPUR. Pire encore, ces dépassements ont été constatés malgré la mise en œuvre de PPA, ce qui démontre ainsi son inadéquation pour répondre au dépassement des valeurs limites fixées par la Directive du 21 mai 2008. Votre juridiction a récemment jugé que l'inadéquation des PPA relevés par les dépassements prolongés et répétés des concentrations de certains polluants constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Mais en dépit de ce sugement qu'il faut saluer, force est de constater que le seuil continue à être dépassé. La Directive ajoute qu'il est primordial de prêter une grande attention aux populations vulnérables situées dans cette zone. Lorsqu'une population est très affectée par les conséquences de la pollution atmosphérique, elle encourage la prise de mesures supplémentaires pour éviter qu'ils ne développent de maladies, qu'ils ne souffrent de ces polluants ou pour éviter qu'ils n'en meurent. Comme nous l'avons dit, ces seuils n'ont pas été respectés à Lyon et donc c'est un réel danger pour notre cliente. Dans notre dossier, nous avions un certificat médical qui était fourni démontrant le lien entre la pollution et la santé dans notre cliente. Une illustration des dangers de la pollution de l'avé. Selon l'arrêt du 12 juillet 2017, le Conseil d'Etat juge que si les Etats membres disposent d'une certaine marge d'appréciation pour la détermination des mesures à adopter, celles-ci doivent, en tout état de cause, permettre que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. Cependant, la période ne cesse de se prolonger et l'inaction devient pesante. Aujourd'hui devant vous, nous ne demandons pas simplement à ce que ces mesures issues de la directive soient respectées, mais à ce que la vie humaine soit respectée. Les citoyens ne voudraient pas payer de leur santé pour l'inaptitude des autorités compétentes. C'est une honte de laisser ces citoyens s'empoisonner depuis si longtemps. L'article 2 de la Convention européenne sur le droit à la vie, un principe phare de notre société, est pourtant piétiné devant nous aujourd'hui. Je cite, la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. Mais ce que l'on oublie, c'est que ceci n'exclut pas l'inaction. Une inaction intentionnelle réalisée par l'Etat, comme on a pu l'observer dans l'arrêt de la CEDH du 24 juillet 2014, Brinca et autres. Un autre arrêt de la CEDH du 19 février 1998, Guerra et autres contre Italie, précise que les attentes graves à l'environnement peuvent toucher le bien-être des personnes et par conséquent entrer dans le champ de l'article 8 de la Convention sur le droit à la vie privée, qui, associé à l'article 2, nous permet de déduire l'existence d'une obligation positive pour les Etats membres, notamment dans le domaine de la santé et de l'environnement. C'est un devoir qui leur incombe. Si cela n'est pas respecté, alors à quoi bon participer aux conventions pour le climat ? A quoi bon chercher des solutions pour notre futur ? Si tout est fichu, nous ne sommes même pas capables de respecter un seuil de polluants atmosphériques qui, je rappelle, est bien plus élevé que celui de l'OMS, donc bien plus facile à réaliser. Et bien plus facile à respecter. Si ça, nous ne pouvons pas le faire, alors comment allons-nous pouvoir assurer la sûreté, la sécurité des Français, ainsi que la salubrité, qui est la finalité même de l'action administrative ? En espèce, la carence de la ville de Lyon à prendre des mesures adéquates contre la pollution atmosphérique s'analyse comme une défaillance notoire des pouvoirs publics dans les actions destinées à protéger ou à réunir la vie des habitants. Et c'est une atteinte grave à leur droit de vivre dans un environnement sain. Cette carence constitue une illégalité au regard des exigences ressortant des stipulations des articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et nous ne pouvons pas l'autoriser. Il faut tenir l'administration responsable afin d'avancer le combat vers un environnement plus sain. Il faut tenir l'administration responsable afin de permettre au peuple de pouvoir se battre pour leur droit de vivre. Il faut tenir l'administration responsable afin d'empêcher de nouvelles défaillances qui seront de plus en plus difficiles à corriger avec le développement du changement climatique. Monsieur le Président, Mesdames du Tribunal, pourquoi attraire la ville de Lyon par l'intermédiaire de son maire devant votre juridiction ? Non pas parce qu'il est vert, mais au regard des circonstances de fait et des pouvoirs de police qu'il détient. Il nous a été rappelé les exigences de la directive « air pur » transposée dans le Code de l'environnement. Son but essentiel est la santé publique, un air pur pour tous les citoyens européens dans des délais imposés. Pour les citoyens, un titre individuel est gagné. Inspirer sain collectivement, mais ne pas s'asphyxier individuellement. C'est dans ce cadre qu'au premier plan, le plan de prévention atmosphérique, nous dirons PPA pour plus faciliter, était adopté par arrêté préfectoral le 30 juin 2008, revu en 2013, soit plus de 6 ans après. Je vous rappelle que la révision du PPA doit intervenir au plus tard tous les 5 ans. Nous sommes en 2021, soit plus de 6 ans après la deuxième révision et toujours rien. Le PPA actuellement en vigueur est inefficace car dépassé. Le plan oxygène, qui évoque la défense, est en cours de finalisation donc partiellement activée. Je l'ai vu en arrivant sur Lyon avec les fameux « The Lausanne » sur l'autoroute pour limiter sur la voie de gauche la circulation des véhicules avec un seul occupant. Oui, c'est inefficace. Parce que si vous saviez le nombre de véhicules qui m'ont doublé à vite à l'une et avec un seul occupant le conducteur, ça, ce sont des vœux pieux. Sur les 8 points que comporte donc le plan oxygène, la circulation routière est la pointe 2. Elle dit d'ailleurs seulement « La diminution du trafic automobile en augmentant les transports collectifs, vous pouvez, je vais vous le dire, mesurent manifestement, je vous l'ai dit ici, insuffisantes pour combattre la pollution atmosphérique telle que décrit sur la ville de Lyon. Obsolescence pour le premier, virtualité partielle pour le second, inadaptation pour l'un et l'autre. Madame de Mongeau, comme Sœur Anne, ne voit toujours rien venir de concret pour l'aider à respirer. Elle se tourne donc alors naturellement vers celui qui peut pallier à la carence des autorités naturellement compétentes. Oh, certes, on va vous dire que nous nous trompons de cible. Pas du tout. Il est établi la carence des titulaires des polices spéciales, compétence exclusive du préfet pour le PPA, compétence de la métropole pour le plan oxygène. Or, en cas de carence d'une autorité, lorsqu'il y a une urgence, qu'il y a péril grave et imminent, ce qui est le cas pour l'espèce, l'exclusivité de la police spéciale tombe et la police générale du maire peut prendre exceptionnellement le premier. Nous sommes dans ce cas. Comme dans l'arrêt commune de Rachecourt, Conseil d'État, 2 décembre 2009, en matière de police de l'eau, où l'augmentation substantielle de la teneur de l'eau avait un caractère grave et continu. Exactement la même chose que pour l'air, à nous. Grave et continu. Même application avait été faite en matière d'installation classée, en raison de l'importance de la gravité des risques liées à des fuites d'amniac, et là, c'est Coradéifra qui l'appelle de Nantes, du 12 mars 2004, commune de Montreux-Bruns. Nous sommes dans les mêmes configurations. Ici, en espèce, la matière est mûre. C'est donc à bon droit que Madame de Mongeau reproche au maire de Lyon de ne pas avoir fait application des pouvoirs qu'il tient des articles. L-2213-4-1-I du Code général des collectifs territoriales, qui lui permettent de lutter en cas de pollution atmosphérique et en cas d'une vision du PPA. Article L-2213-2 du même code, qui donne les mêmes pouvoirs aux maires lorsque, au regard de la protection de l'environnement, il lui est possible, par arrêté motivé, de réglementer l'accès aux voies ou portions de voies. Également, article L-2213-4, qui la vit comme motif, la qualité de l'air compromis. Dans l'occurrence, elle est plus que compromise, c'est un air qui vous envoisonne. Les demandes des requérants étaient donc bien motivées, puisque le maire aurait dû agir dans ses cadres, dans ses pouvoirs, dans ses CES, puisque il y va de la santé de ses administrés. Les demandes des requérants seraient, d'après la Défense, disproportionnelles, irréalisables, farfelues, selon ce que l'on vous dira tout à l'heure. Non, disent les requérants. Oh, absolument, on va vous dire que mieux respirer est une atteinte au droit d'aller et venir. A cette liberté constitutionnelle, je vous le conseille, tenue de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, vous devez vous poser la question. Quid du droit à la vie, à une vie saine, droit à la santé, donné par les articles 2 et 8 de la Convention européenne du sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les hiérarchies juridiques supérieures à notre Constitution ? A quoi servira le droit d'aller et venir, quand nous serons morts pour avoir respiré un air empoisonné ? Bien que tous nos documents aient été communiqués, je tiens à le rappeler tous, tant au tribunal qu'à la Défense, par cet objet fabuleux qu'est le Téléco, aussi nul que le RTVE, et donc, sachant cette difficulté, nous avions pris la précaution de déposer par huissier au tribunal la totalité de notre dossier. Donc, je vous remercie de bien vouloir essayer de le chercher et le retourner. La Défense veut une expertise au contrat d'histoire, car cela le tient, mais nous n'en avons pas besoin. Les éléments de preuves sont là, incontestables, et pas uniquement l'expertise que nous utilisons comme simple preuve. Preuve, dans le juif, santé publique, établissement public, relevant du ministère de la Santé, a publié le 14 avril 2021 un rapport, qui indique que grâce au confinement, une réduction de la pollution de l'air ambiante et de la mortalité associée a été constatée par le premier confinement. Et que 2 300 décès ont été évités en lien avec une diminution de l'exposition aux particules finies. 1 200 décès ont été évités en lien avec une diminution à l'exposition au dioxyde d'azote principalement dû au trafic routier. Enfin, 40 000 décès par an et 8 mois d'expérience de vie sont perdus en lien avec l'exposition aux particules fines. Ce document est un document officiel. Il apporte donc la preuve que les mesures d'interdiction que demande Madame de Mongeau concernant l'interdiction de la circulation sont efficaces et proportionnées. Voilà donc pourquoi, au regard de l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés par mes consoeurs et moi-même, nous vous demandons de faire droit aux demandes des roisquements. Juste un petit commentaire. Après la lecture du mémoire de France, après avoir entendu Monsieur le rapporteur public, c'est tout. Franchement, il y a ici des gens qui ne manquent pas de vous. Merci. Voilà Gilles de Lyon. Maître Bézier et Maître Lasse, il y a l'écoute de votre formation à présenter. Monsieur le Président, mes amis conseillers, nous sommes réunis ici, ce jour, après le jour, pour parler de notre belle ville de Lyon et défendre ses actions contre l'altération de la qualité de l'air à cause de la pollution atmosphérique, comme on en retrouve dans toutes les grandes villes. D'une part, je tiens à rappeler notre plan d'action qui a pu prendre notre maire et notre but pour combattre ces émissions. La Grande Métropole de Lyon et la ville de Lyon ont mis en place le liant oxygène en 2016, dont le premier objectif est la diminution des particules fines, appelées PM, et des NOX, aussi appelées oxyde d'azote. Ces gaz préluents sont majoritairement alignés par les véhicules, un moteur. Les changements sont difficiles à mettre en place, notamment d'un point de vue économique. La seule solution proposée dont se prévaut la partie adverse conclue à la suppression de la circulation sur lequel le docteur Galiton. Cette proposition de solution ne résolue pas le problème. Elle ne fait que le déplacer est entré d'autres sur d'autres lieux de la commune, où la circulation sera réviée alors que les effets de la pollution doivent être afférendés à l'échelle de sa répercussion, ainsi sur tout le bassin de Lyon. D'autre part, la requête ne reprend pas la décision du principe contradictoire, puisque si un rapport admirable est utilisé dans le procès, les principes directeurs s'imposent et surtout l'obligation de communiquer les preuves en temps utile et de les soumettre à un débat contradictoire. Mais ce caractère n'a pas été respecté par la partie adverse. En tenant compte de l'influence que l'expertise pourrait d'abord sur le procès, en outre, la même expertise n'a étudié qu'une seule solution alors que l'étroutement de la pollution de l'air est organisée dans le cadre d'un partage de compétences entre l'Etat, la région, la métropole et le maire. Il n'existe pas qu'une seule autorité en charge de la protection de l'air qui s'inscrit dans un partage de compétences. Ainsi, nous sommes dans un contentieux pour recours pour ces pouvoirs et non de responsabilités. La ville de Lyon a pris des mesures qui étaient en son pouvoir en installant des zones à faible émission, des aides de l'air. C'est le cas dans la quasi-totalité de l'enveloppement de Lyon, où la circulation de certains véhicules est différenciée dans le niveau de pollution. Monsieur le Président, Madame les conseillères, le rapporteur public a relevé que les bases légales et les moyens relevés ne sont pas immanquables. Je m'exprimerai tout d'abord sur l'illégalité présumée des décisions du maire. Tout d'abord sur la violation de la Directive 2008-50-CE et des articles 2 et 8 de la CESDH. Vous exprimez les violations de cette Directive sur le seul secteur de sa résidence, en expliquant que les valeurs sont bien supérieures au taux qu'elle devrait respecter. Cependant, en invoquant cette violation sur la seule personne de Madame de Mongeau, vous garantissez un droit individuel, et non l'agglomération dans toute, dans sa totalité. Ainsi, interdire la circulation sur lequel Docteur Guéard-Bouton viserait à résoudre un problème individuel, celui de Madame de Mongeau et non général. Ensuite, le droit à l'environnement sain est bien sûr applicable à Madame de Mongeau ainsi qu'à n'importe lequel de nous. Cependant, il est applicable si la personne s'en prévaut directement. Le seuil de gravité pour cela doit être conséquent et donner les mêmes des conséquences physiques et psychologiques, comme l'a dit Monsieur le rapporteur public. Ces éléments ne sont pas visibles chez Madame de Mongeau, qui ne donnent pas de certificat médical, contrairement à ce qui a été dit, ni ne présentent de réelles pathologies considérant être liées à la pollution qui a été mise en place dans ce quartier. Ensuite, Maître de Grelot, quand vous nous parlez de la Directive de 2008, vous exprimez que la France doit respecter cette Directive. En effet, la France doit la respecter, mais la France n'est pas le maire. La responsabilité qui sera engagée ici est celle de l'État, et vous vous prenez donc sur le principe de proportionnalité des mesures de police. En effet, ce principe est un garant des libertés individuelles et permet de protéger l'ordre public. Les mesures restrictives qui sont prises doivent donc être appropriées, nécessaires et proportionnées. Les interdictions de prononcer peuvent l'être seulement et seulement si le trouble à l'ordre public présente un degré de gravité suffisant, telle qu'aucune autre mesure ne pourrait être assurée pour sauvegarder l'ordre public. Les mesures que présente Madame de Mongeau et qu'elle propose constituent une réelle privation de liberté. En effet, elles sont contraires aux droits de circulation et aux droits de desserte des habitants du Docteur Kei Gaëtan. Ils n'ont donc pas le droit de circuler et de se déplacer autour de chez eux, alors qu'ils se sont installés dans un endroit qui, ils le savaient, est un grand drago sur le pied de la métropole de Lyon et donc connaît énormément de circulation. Cela ne réglerait pas le problème, faute de dispositifs concordants. Les mesures proposées par Madame de Mongeau sont trop spéciales et ne sont pas mises avec d'autres dispositifs qui pourraient effectivement les rendre utiles et nécessaires. Ils ne reporteraient donc alors, comme l'a dit Monsieur le rapporteur public, le problème sur une autre partie de la ville qui serait d'autant plus polluée. Le degré de gravité n'est donc pas suffisant. Il n'y a pas d'attente à l'ordre public et les mesures proposées par Madame de Mongeau sont inégalitaires. Le quai est un axe grossier connu et Madame de Mongeau s'y est installée en connaissance de cause. Pour finir, les autorités publiques qui sont responsables des plans de pollution atmosphérique et d'autres plans environnementaux, dont font partie plusieurs autorités publiques, notamment le maire, selon l'article N212-12 du CGCT, qui a un pouvoir de police général. Il peut donc faire des limitations, mais n'a pas le droit de créer des interdictions absolues, sans limite de temps et de lieu. Enfin, la police générale s'efface quand la police spéciale est prévue par la loi, notamment en matière d'air. Ainsi, comme l'ont dit les représentants de Madame de Mongeau, il faut qu'il y ait un degré de gravité réel et puissant pour que la mesure mise en place soit adaptée et proportionnée. Cependant, Madame de Mongeau se prévaut d'un droit individuel et ne pourra pas donc définir un péril imminent, car elle n'est pas dans ce cas. Elle ne connaît pas de réel problème de santé, elle n'a pas de certificat à nous présenter et nous ne connaissons pas l'existence d'une réelle pathologie. Nous considérerons donc qu'il n'y a pas de péril imminent dans le cas de Madame de Mongeau. Le maire ne pourra donc pas prendre les mesures proposées par Madame de Mongeau qui ne seraient pas appropriées, nécessaires et proportionnées. Ainsi, car la requête de Madame de Mongeau et les mesures qu'elle propose ne permettent pas d'apporter de solutions aux griffes qu'elle invoque et que nous avons précédemment écartées l'expertise, nous vous demandons de rejeter la requête. Merci Monsieur et Madame. Merci. D'accord. 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 Madame la requête. Madame la requête, y a-t-il encore des affaires à appeler ? Y a-t-il plus d'affaires à appeler Monsieur le Président. Merci. Le temps s'est levé. Et après les visas, généralement, s'il y a un avantage qui a une remarque à faire sur un des mémoires qu'il a communiqué, qui n'a pas été mentionné, ça permet de tout dérouiller. Merci. Alors, du coup, pour l'instant du dossier médical, on est d'accord qu'il y en a pas ? Oui, oui, oui. Je vois Vos ? Est-ce que je demande ? C'est la réaction qu'on a nous aussi à l'urgence. vraiment parce que des fois effectivement en face ils vont nous dire on avait ça donc on note sur les faits il y avait bien alors est-ce que on regarde ça d'abord donc c'est ça que vous voulez d'abord vérifier alors je regarde alors elle nous dit qu'elle habite ce qu'elle constitue un axe de grande circulation les fenêtres de l'appartement sur lequel subit continuellement des inconvénients de la très grande circulation c'est la pollution atmosphérique qui en découle notamment la pollution aussi de l'exode donc là à aucun moment à aucun moment à aucun moment on a des éléments on a sans plus oui dans la requête elle fait même pas mention d'une maladie non non là ils ont parlé de cancer oui oui ah bah voilà ah bah moi j'ai pas entendu ils vont me donner le nom du docteur je crois donc il y a des par exemple c'est écrit l'association donc elle a pour but de vie à la défense de la qualité verte respirent les enfants en l'occurrence plusieurs écoles du quartier sont situées à proximité duquel les enfants de ces écoles respirer ce qui n'est pas sans conséquence sur leur santé alors ça c'est une formulation ça c'est pas très enfin il faut être beaucoup plus catégorique que ça parce que si on dit ce qui n'est pas sans conséquence oui peut-être un peu mais grosses conséquences pas conséquences etc donc quand on fait et pour les requêtes c'est important il faut pas se limiter enfin c'est pas une écriture d'un essai ou... qui laisse place au doute en fait voilà il faut vraiment donc alors après ils auraient mieux fait de dire bah les enfants en fait elles luttent pour la protection pour un air sain parce que les enfants sont gravement malades au mieux mais dans ce cas ils voudraient les certificats oui oui il est étayé oui il n'y a rien bien sûr il n'y avait pas une... il n'y avait pas une... il n'y avait pas une conséquence de son état de santé c'est pas sans conséquence sur la santé en fait pour nous c'est pas assez précis qu'il y a les conséquences ou ce qu'il y a de votre gravité c'est pas très sûr donc là effectivement j'ai pas d'éléments j'ai pas d'éléments c'est pas... il n'y a rien il n'y a rien c'est pas une ligne avec le certificat si vous avez mis seulement une ligne en disant le certificat médical prouve que... ouais il n'y a pas d'éléments cancer du commun par exemple ouais donc là non euh... donc qu'est-ce qu'on a dit parce qu'en fait c'est madame Chauvin je crois elle a bondi quand... quand vous avez fait mention de l'absence de le certificat médical c'est pas ça oui elle est directement allée voir le maître intermeilleur elle lui a demandé alors oui c'est qu'est-ce qu'ils ont fait ? est-ce qu'ils ont oublié euh... est-ce qu'ils ont oublié euh... de le transférer ou le noul de le transférer ? ou alors ils étaient à fond dans le jeu de rôle oui je pense que c'était dans le jeu de rôle ouais que de... non mais ça... ça c'est pas une euh... c'est des choses qui... c'est vraiment du thé c'est même dans la maquette il y avait même pas écrit cancer non 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 c'est vraiment... dans la vie où on regarde aujourd'hui ouais ouais c'est vraiment aujourd'hui bon qu'est-ce qu'il y a la dernière fois il y a un mec qui manque pas d'air ouais ouais en parlant de toi notamment ouais voilà sympa alors les vignettes c'est pas 4,2 c'est pas 3,3 euh... ça c'est 4,3... oui je me suis trompé je m'en suis rendu compte dans le disant non mais sinon c'était bien c'était bien lu c'était très clair c'était bien... ouais ouais euh... alors qu'est-ce qu'on corrige ? euh... dans les visas il y avait euh... il y avait euh... les stipulations c'est fait ouais euh... ouais euh... euh... donc là on a tout fait clair j'ai rajouté euh... carrément la citation de l'article au point i c'est 1,2,3,4 c'est 1,2,3,4 c'est la solidarité au sens euh... sécuritaire c'est au sens des agressions c'est tout comme ça donc là l'autre ça serait la salubrité publique on peut pour le... mais en plus dans le 23 de la 4 vous avez euh... donc on peut interdire si ça compromet la quantité publique la qualité de l'air la protection des espèces etc. donc euh... en fait on a la qualité de l'air donc on utilise directement la qualité de l'air Alors, le truc, c'est 22-13-2, c'est ça ? Oui, c'est mieux, oui. Du coup, dans le cadre de temps, dans les motifs, il faut mettre aussi 22-13-2, parce qu'on a que... Oui, oui, oui. Donc, dans un litre. Il y a d'autres concrets, hein ? Je vais mettre le texte, hein ? Bon, une main sur le Z2 peut-être répondre plus expliquement dans le projet du jour. Non ? Oui, oui. Du coup, aussi, il y a un litre sur le délai. Ah oui. On était dans le délai ou pas ? Pour la directive, enfin, pour le plan de protection... Le délai était de 5 ans, de 5 ans. Ah oui, on était à 6 ans. Oui, pour la révision. Oui, pour la révision. Nous, on est mouf, du coup, il n'y avait pas de déplacement de la directive, qu'on est dans le délai. Et puis, en fait, je voudrais en dire qu'il était au 2-20. Mais c'est pareil avec les personnes et les soignées. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. sont dépassés, ça c'est en fait en soi une réel. Ça dépend comment on regarde le moyen suivi. Oui, mais ce qui serait embêtant, c'est si par exemple, tu avais des dépassements sur l'ensemble du territoire, pour en inférer que les territoires étaient respectés. Oui, mais du coup, ce n'est pas son moyen. Oui, oui. Pourquoi ça va dire ? Parce que si on dit qu'elle ne se prévaut pas d'un dépassement sur l'ensemble de la... On peut aussi dire qu'elle ne se prévaut pas d'un dépassement sur l'ensemble de l'agglomération yonaise, mais seulement d'un dépassement des seuils sur son secteur d'habitation, si c'est trouvé comme ça, je ne sais pas. Oui, voilà. Ok, moi, la rédaction du point 4, ne me choquez pas, initialement, quand je vous disais. Alors, elle a été dépassée à plusieurs reprises, elle a été non-hommes en allées ou en allées. Pour Lyon ou pour que son secteur ? Oui, elle dit pour Lyon. Ah, ok. Non, mais c'est bien ça. C'est un peu là, en disant ça, elle dit qu'il y a eu des dépassements, mais il ne dit pas que ces dépassements n'étaient pas conformes à la directive. Oui, elle dit pas qu'ils étaient trop importants, trop récurrents et trop... Oui. Alors, soit on renforce ça, on peut dire, pour qu'il soit plus clair encore, ou alors, dont il n'est pas établi, ni même soutenu, parce qu'à ce moment-là, c'est pas établi, et en plus, elle, elle ne soutient pas que c'est contraire, elle dit juste qu'il y a des dépassements. Et pour pouvoir... Donc, à ce moment-là, on pourrait mettre, donc il n'est pas d'épathie, ni même tout. Alors, peut-être si, pour qu'ils se mettent, on l'a dit, peut-être dire, ça paraît des dépassements, dont le nombre, dont la récurrence, et pas à l'équipe, un truc comme ça. Oui, dont la récurrence est contraire à la directive. Comme ça, ça sera plus... Quand vous lirez, il faudra bien aller doucement et insister sur l'occurrence. Je ne sais pas qui il y aura. Donc, du coup, il y a d'autres choses à modifier. Mais du coup, c'est comme la première phrase du simple, non ? Enfin, ça rejoint les députés. Non, parce qu'en fait, le premier, c'est les dépassements sur les stations de mesure. Peut-être qu'on peut le mettre. En fait, le point 4, c'est, on va dire, les dépassements sur... Et le point 5, c'est le fait qu'elle fasse valoir... On reprend à son argument qui est de dire que les seuils sont vraiment dépatés là où elles résident, sur son secteur. Alors, j'ai mis que les résultats pour les stations de mesure pour l'année 2020. Ça parle de dépassement des seuils d'autalité. Ils ont la récurrence et contraire à la directive. Du coup, on dit bien que c'est les stations de mesure viennent. Après, dans le 5, elle dit qu'il y a des dépassements, mais bon, on les a pas cherché. Donc, voilà. Et surtout, dans le 5, moi, ce que je comprenais, c'est que vous répondiez au fait que c'est les dépassements juste sur son secteur. Ça, ça marche. Donc, sur les certificats médicaux, il n'y a rien de plus. Non. Bah, si, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, mais c'est même pas. Peut-être qu'on peut ajouter, je ne sais pas si vous en disiez mention dans un considérant, que non seulement il n'est pas produit, mais c'est de dire que la requête ne fait pas du tout référence à un certificat médical. Ah oui. Au moins, on ne va pas parler parce que la première fois c'est la requête. Si la requête existe la vie sante-là, elle est... Ah oui, elle n'établie aucune pièce. Elle n'établie aucune pièce, est-ce pas vraiment ? Le sac, je ne sais. Mais peut-être qu'elle n'est pas aucune pièce, ni même ne mentionne, ni même ne renvoie. Enfin, je crois. Elle n'est... ni même de soutien, ni même d'allègue détenir des certificats médicaux ou un truc d'intermède. Elle n'est pas bien. Oui. Quand même d'allègue être en possession de certificats médicaux ? Ou disposer de certificats médicaux parce qu'en fait c'est ni même d'allègue son espèce de santé. C'est ni même que nous disposer. Disposer de certificats médicaux, établissements. Si la requête est en général, elle ne soutient... Je vais recommencer comme ça. Elle ne soutient pas être affectée physiquement par... Je vais vous faire d'ailleurs parce qu'elle dit quand même que ça porte le temps de faire sa santé. Dans les pièces, elle trouve... Dans le texte, elle n'a pas trop. De la requête ? Oui. Elle n'expose pas précisément... Sinon, elle n'expose pas précisément la nature de la pathologie. Donc, elle sera affectée. Elle n'arrête pas disposer de cette égale sur ce qu'il y avait découvert. Est-ce que ça ? Oui. Ok. Ok. C'est vrai. Ok. Ni... 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 Dispose... Ni... Dispose... Elle n'expose pas précisément la nature de la pathologie auxquelles elle serait affectée. Ni le dispose du certificat médicaux. ni le... Ni disposer de certificat médicaux. Parce que du coup, en fait, elle n'expose pas et ni l'inalec disposer de certificat médicaux. Voilà. Ni l'inalec disposer. C'est mieux. Bon, ben voilà. C'est bon, là. Les défeux, du coup, on va comprendre ? Ah oui, les défeux. Qu'est-ce qu'il n'a plus dans le gel ? C'est le... Ah si, c'est dans le surplus, quand même. Oui, oui, oui. J'ai vu trop vite. Nous allons procéder à la lecture des motifs et des dispositifs du jugement. Considérant ce qui suit, madame Janine Demongeau, madame Janine Demongeau, résident au 40 quai du docteur Galeton, à Lyon, à Lyon, dans le deuxième arrondissement, soutient que la qualité de l'air pour cette partie de la ville est très faible. Elle demande l'introduction de toute circulation de véhicules, notamment de camions équipés de moteurs à combustion datant d'avant 2014, sur l'ensemble de la ville, ainsi que l'introduction à l'accès à l'autoroute A7, en partant du quai du docteur Galeton. Le maire, ayant par courrier du 23 février 2021, pour recréer sa demande, madame Janine Demongeau, demande l'annulation de la décision et qu'il en soit en juin à la ville de prendre des mesures sollicitées. Sur l'intervention de l'association, si l'association Clean Air Codes présente une demande d'intervention, elle ne produit aucun élément permettant d'établir son intérêt à agir. Par suite, son intervention ne peut être admise. Sur les conclusions en fin d'annulation, en premier lieu, au terme de l'article 1 et 13 de la Directive 2008-50-CE, les États doivent fixer non seulement les objectifs concernant la qualité de l'air ambiante afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble, mais aussi doivent veiller à ce que, dans l'ensemble de leurs zones et aglomérations, à ce que la concentration de particules fines TM10 ne dépasse pas un certain seuil. Ces dispositions sont notamment transposées aux articles L221-1, L222-4 et L222-5 et L221-1 du Code de l'environnement. Par les décisions susvisées rendues le 12 juillet 2017 et le 10 juillet 2020, le Conseil d'État précise qu'en cas de dépassement de la norme de la qualité de l'air sur l'ensemble de la zone ou de l'agglomération, des plans spécifiques relatifs à la protection atmosphérique doivent être mis en place. Cependant, au terme de l'article 6 de la Directive 2008-50-CE, les États membres évaluent la qualité de l'air ambiante partant sur les polluants visés à l'article 5 dans toutes leurs zones et aglomérations, conformément aux critères fixés aux paragraphes 2 et 3 et 4 du présent article et aux critères figurants à l'annexe 3. Dans toutes les zones et aglomérations où le niveau de polluants visé au paragraphe 1 dépasse le seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, l'évaluation de la qualité de l'air ambiante s'effectue à l'aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation ou des « ou » et des mesures indicatives afin de fournir des informations adéquates sur les répartitions géographiques de la qualité de l'air ambiante. Par suite, l'évaluation de la qualité de l'air ambiante sur le territoire de l'agglomération lyonnaise s'appuie sur l'aide de mesures fixes dont il n'est pas établi ni même soutenu que les résultats pour les stations de mesures pour l'année 2020 fassent apparaître des déplacements de seuil de qualité dont la récurrence est contraire à la récurrence. Ainsi, les déplacements des normes limites fixées où réside la récurrence ne révèlent pas à eux seuls une non-conformité à la directive pour le territoire de l'agglomération. Le plan de protection de l'atmosphère ne garantit pas un droit individuel de bénéficier d'un niveau de qualité de l'air conforme en tout point du territoire à la directive. La suppression de la circulation sur le quai Dr Gaëton ne répondrait pas à viser un problème général de respect des normes européennes mais à résoudre une situation particulière. L'impact de la pollution doit être appréhendé à l'échelle de son incidence c'est-à-dire sur tout l'ensemble du territoire lyonnais. Le moyen doit donc être écarté. En deuxième lieu, au terme de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Et au terme de l'article 8 de la même convention toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. Des atteintes graves à l'environnement peuvent affecter le bien-être d'une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale. Si la requérante exige la mise en place de mesures portant atteintes à la liberté de circulation elle n'expose pas précisément la nature des pathologies auxquelles elle serait affectée ni n'allègue disposer de certificats médicaux établissant une atteinte grave et avérée à son état de santé ou même à la jouissance paisible de son domicile en lien avec la pollution engendrée par la circulation. Par suite, le moyen doit être écarté. En troisième lieu, au terme de l'article L2213-2 du Code général des collectivités territoriales le maire peut, par arrêté motivé eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voies ou réserver cet accès à certaines heures ou de manière permanente à diverses catégories d'usagers ou de domicile et au terme de l'article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales le maire peut, par arrêté motivé interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dans la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs et de nature à compromettre soit la tranquillité publique soit la qualité de l'air soit la protection des espèces animales ou végétales soit la protection des espaces naturels des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles forestières ou touristiques En l'espèce, Mme de Mongeau demande l'interdiction de circuler sur la voie publique pour les véhicules les plus polluants en raison de l'impact qu'ils ont sur sa santé Or, la municipalité affirme que les résultats relatifs à la pollution de l'air s'améliorent et continueront en ce sens avec la révision du PPA Ainsi, alors que Mme de Mongeau ne justifie pas de problèmes de santé et que les mesures déjà mises en place et ayant prouvé leur efficacité qui sera renforcée par le nouveau PPA la requérante n'est pas fondée à solliciter des mesures supplémentaires Au surplus, la commune de Lyon a pris des mesures visant à lutter contre la pollution atmosphérique de l'air recensée sur la métropole en mettant en place des zones à faible émission La métropole a voté un renforcement de cette mesure pour 2022 avec pour objectif à terme de réduire et limiter au maximum la circulation des véhicules les plus polluants au centre de Lyon Il résulte de ce qui précède que Mme de Mongeau n'est pas fondée à demander l'anéflation de la décision attaquée Par suite, ces conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L761-1 du Code de Justice Administrative les dispositions de l'article L761 du Code de Justice Administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la Ville de Lyon qui n'est pas la partie perdante une somme au titre des frais exposés par les requirantes et non compris comme les dépens Il n'y a pas lieu de faire droit dans les circonstances de l'espèce et de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Lyon sur ce fondement et de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Lyon sur ce fondement Le tribunal décide Article 1er L'intervention de l'association n'est pas admise Article 2 La requête de Mme de Mongeau est rejetée Article 3 Les conclusions de la Ville de Lyon présentées au titre de l'article L761-1 du Code de Justice Administrative sont rejetées Article 4 Le présent jugement sera modifié Mme de Mongeau, à l'association Clear & Goins et à la Ville de Lyon L'audience sera adressée au préfet du rôle L'audience est levée Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !